Bonjour chers élèves et bienvenue dans une autre contribution. Je vais vous proposer une petite révision sur les mathématiques à travers quelques QCM vu que la vidéo précédente a reçu beaucoup beaucoup de vues. Donc je vais vous proposer une deuxième vidéo. Commençons donc par des calculs de limites. Voilà, je propose ce premier exercice. Exercice, on vous dit, calculez la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de exponentielle 3x moins exponentielle moins x sur exponentielle des x plus exponentielle moins 3x plus l'infini 0 moins l'infini moins 3. Si je remplace, donc ça vous donne exponentielle moins l'infini avec moins, donc là c'est 0, donc là c'est moins l'infini et là c'est l'infini. Donc l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc c'est comme dans le cas des polynômes, avec x tend vers moins ou plus l'infini, on va essayer de factoriser au numérateur par exponentielle moins x. Et vous allez trouver quoi ? Exponentielle 4x moins 1 et au délinateur par exponentielle moins 3x, le degré le plus élevé. Et là vous allez avoir exponentielle 5x, voilà, plus 1. Bon, ça, ça va être la limite lorsqu'x tend vers moins l'infini, exponentielle moins x avec exponentielle 3x et exponentielle 2x. Et là je le laisse, ou bien je peux mettre exponentielle x à la puissance 4 moins 1 sur exponentielle x à la puissance 5 moins 1, plus 1. Donc là vous voyez bien que ce terme, il tend vers 1, c'est x à la puissance 4 sur x à la puissance 5, quand x tend vers plus ou moins l'infini, sa limite c'est 1. Donc vous savez que la limite lorsqu'x tend vers plus ou moins l'infini de x puissance n sur x, oui, donc en fait c'est pas ce que je veux dire, non c'est pas ça. Du moment que si x tend vers moins l'infini, bien sûr exponentielle moins l'infini c'est 0, donc ça, ça tend vers moins 1, le numérateur tend vers moins 1, celui-là ça tend vers plus 1, donc tout ça tend vers moins 1. Et exponentielle moins l'infini c'est 0, donc la limite tout de suite c'est 0. Donc là c'est un exercice simple. Deuxième exercice, je vous demande d'essayer de calculer sur le brouillon, bien sûr vous bloquez la vidéo pour bien profiter, la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 2x log de 1 plus 2 sur x. Pour chaque fois que vous avez la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de 2 sur x, pensez à la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Donc là il suffit de réécrire cette limite-là, x tend vers plus l'infini, de, je laisse 2, ln de 1 plus 2 sur x, ce x-là je peux l'écrire 1 sur x. Et pour gagner du temps j'écris carrément 2 sur x et je divise par 2. Donc ça revient à multiplier ici par 4. Voilà, 4 sur 2 c'est 2. Et vous voyez bien, je pose u égale à 2 sur x, quand x tend vers plus l'infini, u tend vers 0, et cette limite devient la limite lorsqu'u tend vers 0 de 4 ln de 1 plus u sur u. Et ça bien sûr vous savez que c'est égal à 1. Donc c'est f' de 1. Donc log de 1 plus x sur x, log de 6 tend vers 0, c'est 1. Donc c'est limite, bon c'est limite, 4 sur 2 c'est 2. Pardon. Limite c'est bien 4, mais 4 n'apparaît pas dans les propositions. Donc on va choisir autre, aucune réponse n'est correcte. D'accord, là c'est clair, c'est 4. Il n'y a pas de problème. Donc aucune réponse n'est correcte. Bien, troisième question que je vous propose, et là c'est un exercice intéressant, question 3, question 3, la solution de cette équation. Et là il faut faire très attention. Bien sûr, certains d'entre vous vous dirent a sur b égale à 0, ça veut dire a égale à 0. Bon, on va commencer d'abord par résoudre l'équation exponentielle 2x, moins 3 exponentielle x, plus 2 égale à 0. Voilà, tout de suite, bien sûr, changement de variable exponentielle, grand x égale à exponentielle petit x, ça revient x au carré, moins 3x, plus 2, égale à 0. Soit vous faites delta, soit vous remarquez que vous avez ici 1 plus 2, 3, donc x moins 1 c'est une solution, x moins 1, facteur de x, donc là je dois avoir 2, donc vous voyez x moins 1, moins, fois quelque chose, est égal à 2, donc vous allez voir ici, moins 2. Moins 2, voilà, pour avoir plus 2, égale à 0. Donc les solutions sont x est égal à 1, ou grand x est égal à 2, c'est-à-dire exponentielle x est égal à 1, ou exponentielle exponentielle x, pardon, exponentielle x, x est égal à 2. Ça veut dire x, je l'appelle logarithme, x égale à 0, ou x égale à log de 2. Et là, il faut faire très attention. Vous trouvez 0 log de 2, bon, allez, avec le stress, vous allez cocher sur la réponse A. Mais ce n'est pas la bonne réponse, parce que, en plus que, si vous avez A sur B, égale à 0, ça implique bien sûr A égale à 0, mais il faut que B soit différent de 0. Et pour que B est différent de 0, il faut que x² plus 5x soit différent de 0, ce qui implique x différent de 0, et x différent de moins 5. Donc, ou x plutôt, ou x différent de... Bon, i, pour qu'il soit différent de 0, et x différent de moins 5. Donc, je dois éliminer 2, 0. Ce n'est pas une solution. Donc, il vous reste bien sûr, la seule solution, c'est la réponse B. Maintenant, je passe à la question que j'ai déjà proposée dans le QC1 précédent que je n'ai pas résolue. Quelle est l'intégrale, je l'appelle i, l'intégrale de 0 jusqu'à pi exponentielle t cosinus de 2t fois d2t. Bien sûr, bon nombre d'entre vous vont faire l'intégration par partie. C'est une méthode, bien sûr, qui est valable. Mais dans ce cas, et ça, c'est valable quelle que soit vous avez l'intégrale d'une fonction exponentielle x fois cosinus de x ou bien sinus de x ou bien c'est valable par exponentielle de x fois un polynôme de x. Je vais vous donner une méthode très simple pour déterminer cette intégration. Bon, si on sait ce qui est sûr, c'est que la primitive d'une fonction exponentielle x fois cosinus de x, sa primitive, f de t, ce sera obligatoirement exponentielle t fois petit a cosinus de t petit a cosinus de t plus petit b sinus de t. Ça, c'est ce qu'on est sûr. Donc, il nous reste à déterminer juste les paramètres a et b. Donc, pour déterminer a et b, ensuite, je connais a et b, je remplace ici. Donc, essayez de suivre cette méthode. Pour calculer a et b, je calcule cette dérivée et la dérivée de f prime doit être égale à ça. Donc, quelle est la dérivée de f prime de t ? Je vais mettre tout de suite exponentielle t facteur 2 fois g a cosinus de t plus b sinus de t plus, donc ça, f prime fois g plus g prime, la dérivée f fois g prime, donc toujours exponentielle t. La dérivée de a cosinus t, c'est moins 2a sinus de t plus 2b cosinus de t. Donc, ceci doit être égal à exponentielle t cosinus de t. Donc, je vais déduire tout ce qui est en cosinus de t. Ici, 2t, 1, 2t, a cosinus de t plus plus sinus de t. Le cosinus de t, c'est a et 2b, donc a plus 2b est égal à 1. Et, je n'ai pas de sinus, donc les coefficients de sinus doivent être égales à 0. Et c'est b moins 2a. Donc, b moins 2a égale à 0. Donc, je vais déduire que b est égal à 2a et je remplace ici b par 2a et je vais avoir 5a est égal à 1. Donc, petit a est égal à 1 cinquième et petit b est égal à 2 cinquièmes. Voilà, je détermine la primitive. Donc, je répète, cette méthode est extrêmement simple. si vous la maîtrisez pour déterminer la primitive d'une fonction exponentielle x fois cosinus ou bien fois sinus, vous êtes sûr que la primitive doit être toujours de la forme exponentielle. Ici, t, ça peut être 2t, ça peut être mt, c'est la même chose. C'est a cosinus plus b sinus. Vous dérivez, vous faites égal à la fonction, vous déterminez les coefficients. Et donc, je peux dire tout de suite que i, ça sera quoi ? Ça sera la fonction. Cette fonction-là, je remplace a par sa valeur. Donc, a c'est 1 cinquième. Je vais mettre tout de suite 1 cinquième. Facteur 2, cosinus de t, cosinus de t, plus b, ce qui est 2, sinus de t. Ceci entre quoi et quoi ? Entre 0 et pi. Entre 0 et pi. Donc, ça me donne 1 cinquième. Facteur 2. Exponentielle pi. Tout de suite. Exponentielle pi. Facteur 2. Cosinus de pi, c'est 0. C'est 1 plus 0. Donc, c'est 1. Moins sinus 0. C'est toujours 1. Non, cosinus de pi. Oui, cosinus de pi, c'est 1. Donc, c'est 1, effectivement. Donc, a plus 2b égale à 0. B égale à 2a. Donc, on a b égale à 2a. Et 5a. Voilà. Très bien. Donc là, je répète. Je remplace pi ici. Donc, vous avez exponentielle pi. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, moins. Exponentielle 0, c'est 1. Et cosinus de 0, c'est 1. Donc, moins 1. Et vous voyez, je retrouve tout de suite ma réponse D. D'accord ? Donc, voilà. pour la première question. Donc, pour la deuxième question, bon, là, il suffit d'utiliser la relation trigonométrique, c'est-à-dire cos carré de 2t. Donc, là, il suffit d'utiliser pour la question 2, il suffit d'utiliser cos carré de t. C'est 1 plus cosinus de t sur 2. Et vous allez trouver exponentielle t d de t. Bon, donc, directement, ce sera j. Je l'appelle cette intégrale j. Donc, j, ça sera l'intégrale de 0 à pi exponentielle t facteur de 1 plus cosinus de t sur 2. D de t. Bon, l'intégrale de exponentielle t sur 2 entre 0 et pi. Donc, ça sera tout de suite exponentielle t sur 2 entre 0 et pi. et puis, place l'intégrale cosinus, c'est la première intégrale qu'on a calculée i. Donc, ça m'en donne exponentielle pi sur 2 moins 1 demi plus i. Vous remplacez i par sa valeur parce que la deuxième intégrale, c'est tout simplement exponentielle t cosinus de t de t. et vous allez trouver facilement la réponse c. Donc, voilà notre exercice. Bon, le même, pratiquement le même a été donné l'année dernière, sauf qu'ici, on a ajouté un petit i. Donc, si on vous demande de déterminer, je vais faire par exemple celui-là, le module, l'argument de 1 plus, je pose z est égal à 1 plus exponentielle et theta. Comment on fait dans ce type de cas ? Donc, on factorise toujours par l'exponentielle de la moitié de l'argument de exponentielle et theta. Vous allez voir pourquoi. Je factorise par exponentielle i theta sur 2. Bien sûr, 1, je peux l'écrire. Donc, exponentielle et theta sur 2. Donc, pour avoir 1, je dois multiplier par exponentielle moins i theta sur 2. Comme ça, je vais avoir theta moins i theta, c'est 0, d'exponentielle 0, c'est 1. Et ça, c'est plus exponentielle et theta sur 2. Vous voyez pourquoi j'ai factorisé par i theta sur 2 ? Parce que là, je trouve tout de suite un 2 cosinus. Donc, ça vous donne 2 fois cosinus theta sur 2 exponentielle i theta sur 2. Voilà. Maintenant, faire très attention. Pour que ça soit le module, il faut être sûr qu'il est positif. Sinon, il faut multiplier par moins 1 et intégrer le moins 1 dans l'argument. Là, on nous dit que theta appartient à moins pi pi. donc theta sur 2 appartient à moins pi sur 2 pi sur 2. Et si vous faites le cycle trigonométrique, voilà l'axe du cosinus. Et vous voyez bien que lorsque theta appartient à moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, le cosinus, il est positif. Donc, parfait. Ça, c'est positif. Donc, directement, le module de z, ce sera 2 cosinus theta sur 2 et l'argument de z, ce sera theta sur 2. Donc, voilà pour exponentiel i theta plus 1. Maintenant, qu'en est-il pour exponentiel i theta moins 1 ? Donc, je pose z prime est égal à exponentiel i theta moins 1. Même chose, je factorise par exponentiel i theta sur 2. facteur 2 exponentiel moins i theta sur 2 moins exponentiel donc là, je factorise par exponentiel moins i theta sur 2. Voilà, comme ça, je vais à i exponentiel moins i exponentiel plus i theta sur 2. Donc, non, plus i theta ici plus i et là, j'ai moins. Pardon, c'est moins. Comme ça, je vais voir ici i theta et là, moins 1. Bien, donc ça, ça vous donne quoi ? Ça vous donne 2i cosinus. Donc là, c'est 2 fois i sinus theta sur 2 exponentiel i theta sur 2. Bien sûr, vous savez que i c'est exponentiel i pi sur 2 donc je vais écrire que tout ça est égal à 2 fois sinus theta sur 2 exponentiel i theta plus pi sur 2. Eh bien, on a theta appartient moins pi pi donc theta sur 2 appartient à moins pi sur 2 pi sur 2 c'est-à-dire on est ici moins pi sur 2 voilà moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2 et vous voyez bien que le sinus il est négatif dans ce côté-là il est positif dans ce cas-là. donc il faut distinguer les premiers cas premier cas theta appartient à moins pi sur 2 0 le sinus il est négatif et dans ce cas il faut multiplier par moins 1 donc z je peux l'écrire est égal à moins 2 sinus theta sur 2 et vous savez que moins 1 c'est exponentiel i pi donc ça va être exponentiel i theta plus pi sur 2 plus 2 pi donc theta plus 3 pi sur 2 directement d'accord comme ça ce terme maintenant il est positif donc je peux écrire le module de z c'est moins 2 sinus theta sur 2 et l'argument de z c'est theta il faut faire très attention c'est theta plus 3 pi sur 2 plus 3 pi sur 2 d'accord quand theta appartient à moins pi sur 2 0 celui-ci il est négatif donc je ne peux pas écrire le module le module est toujours positif et dans le deuxième cas bien sûr c'est plus simple le deuxième cas si theta appartient à pi sur 2 à 0 pi sur 2 là il n'y a pas de problème le module de z ce sera 2 sinus theta sur 2 et l'argument de z ce sera theta plus pi sur 2 l'argument de z ce sera theta plus pi sur 2 parce que le sinus est positif est-ce que c'est clair donc là il faut bien bien si vous trouvez une expression il faut bien vérifier si c'est positif ou négatif bien maintenant on a dit de déduire le module et l'argument de cosinus theta plus isinus theta sur cosinus theta plus isinus theta bon vous voyez bien que ce terme c'est égal à quoi c'est exponentiel i theta plus 1 sur exponentiel i theta moins 1 on revient de déterminer ce que c'est qu'exponentiel i theta plus 1 ce que c'est qu'exponentiel i theta moins 1 donc on va dire que j'appelle ça grand z donc grand z est égal on a trouvé 2 cosinus theta sur 2 sur 2 sinus theta sur 2 donc cotangente theta sur 2 fois qu'est-ce qu'on a trouvé exponentiel i theta sur 2 sur qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'autre donc voilà sur exponentiel i theta plus pi sur 2 sur exponentiel exponentiel i theta plus pi sur 2 donc enfin voilà l'expression finale de z ce sera cotangente theta sur 2 fois exponentiel i theta sur 2 et theta sur 2 on va simplifier il va rester exponentiel moins i theta plus sur 2 donc voilà pour cet exercice bon je termine par un autre exercice aussi toujours dérapide comment linéariser une fonction de cos 3 cos 4 cos 5 cos 6 on va aussi toujours utiliser le triangle de Pascal pour chercher a plus b à la puissance n je prends ici le cas de a plus b à la puissance 4 ce sera 1 plus 4 x carré x plus 6 x carré x carré plus 4 x plus 1 d'accord donc là on va linéariser cos 4 de theta la méthode c'est d'écrire tout simplement cos 4 de theta c'est exponentiel i theta plus exponentiel moins i theta sur 2 à la puissance 4 1 demi à la puissance 4 c'est 1 sur 16 a plus b à la puissance 4 c'est a carré plus 4 a au cube fois b plus 6 a carré b carré plus 4 a b au cube plus b à la puissance 4 donc ce sera exponentiel i theta à la puissance 4 plus 4 exponentiel 3 et theta fois moins et theta ça vous donne 2 exponentiels et theta plus 6 ça au carré fois au carré ça vous donne 1 plus 4 et ainsi de suite vous voyez bien que exponentiel 4 et theta plus exponentiel moins 4 et theta c'est 2 cosinus 4 theta et 4 là je ne factorise pas 4 2 i theta moins 2 i theta c'est cosinus 2 theta 2 fois cosinus 2 theta donc ça vous donne 8 et plus 6 et voilà on arrive facilement à trouver la partie la linéarisation de cos à la puissance 4 c'est 1 huitième cos 4 de theta plus 4 cosinus de 2 theta plus 3 et c'est la même méthode si vous voulez linéariser sinus à la puissance 4 vous mettez juste exponentiel et theta moins exponentiel moins et theta sur 2 à la puissance 4 sinus theta à la puissance 5 c'est la même chose vous mettez juste à la puissance 5 donc c'est la méthode générale pour linéariser cosinus au sinus notre exercice aussi parmi les classiques on vous dit de déterminer le nombre entier n pour que racine carré de 3 plus i à la puissance n appartient à r soit réel bon là il suffit d'écrire racine carré de 3 plus i sous forme donc le module c de 2 racine de 3 sur 2 plus 1 demi c'est exponentiel i puis sur 6 donc z à la puissance n ce sera 2 à la puissance n fois exponentiel i n pi sur 6 quand est-ce que ce terme appartient à r si bien sûr n pi sur 6 est égal à k pi vous voyez exponentiel 0 c'est 1 exponentiel pi c'est moins 1 donc 0 pi 2 pi 3 pi tout ça c'est des réels les réels ça peut être positif ça peut être négatif donc c'est un plus que tout de suite que n est égal à 6 fois k voilà là c'est une question relativement simple bon autre exercice parmi les classiques comment transformer cosinus de nx en un polynome de cosinus et de sinus par exemple cos 4 de x écrire une réunion comment fonction de cosinus de x et sinus de x cos 5 de x cos 3 de x je vais faire l'exemple de cosinus 3 et sinus 3 pour l'idée c'est d'écrire z égale à cos 3 plus i sinus 3 c'est exponentiel 3 i theta d'accord et ça c'est exponentiel i theta au cube comme ça i theta je peux l'écrire comme en fonction de cosinus et sinus donc exponentiel et theta c'est cosinus plus i sinus le t au cube je factorise je développe a plus b au cube c'est a au cube plus 3 a carré b plus 3 b carré a plus b au cube et j'écris ce terme sous la forme a plus i fois b la partie réelle c'est cosinus de 3 theta donc voilà cosinus de 3 theta et la partie imaginaire c'est sinus 3 theta donc l'idée et c'est valable bien sûr pour écrire par exemple cos 4 de x ou bien sinus 4 5 de sinus ou sinus 5 de x en fonction de cosinus et sinus c'est la méthode qu'il faut suivre bon autre exercice c'est aussi relativement simple déterminé calculer 1 plus i bon on va le dire tout simplement calculer 1 plus i c'est à moins i à la puissance 2010 c'est ce qu'elle vaut 1 0 moins 1 i au moins i bon vous savez que 1 plus i c'est racine de 2 exponentielle i pi sur 4 1 moins i c'est racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4 donc 1 plus i sur 1 moins i ça sera exponentielle i pi sur 4 plus pi sur 4 pi sur 2 donc tout ça à la puissance 2010 ça sera fois 2010 et ça sera exponentielle 2010 2010 sur 2 fois pi i 2010 ça fait combien ça fait 1005 ça fait 1000 1005 pi exponentielle i fois 1005 fois pi donc on va mettre exponentielle 1004 fois pi fois exponentielle i pi donc ça sera 1005 fois pi bon 1004 je peux l'écrire i au carré à la puissance donc ce sera donc 1004 fois pi c'est cosinus 2kpi plus usinus 2kpi ça c'est 1 fois exponentielle i pi c'est moins 1 donc ça vous donne moins 1 bon on peut le faire bien sûr autrement on peut dire qu'à partir de cette relation ça c'est exponentielle i pi sur 2 à la puissance 2010 donc ça sera exponentielle i pi exponentielle i pi bon i pi sur 2 à la puissance 2010 voilà exponentielle i pi sur 2 c'est i donc i à la puissance 2010 c'est i carré à la puissance 2005 c'est à dire moins 1 moins 1 voilà à la puissance 1000 c'est moins 1 bon ça c'est un exercice facile enfin je termine cette légère révision de maths en vous disant quel est le module et l'argument de ce nombre complexe 1 plus i tangent theta sur 1 moins i tangent theta donc toujours il ne faut pas avoir un exercice ça paraît un peu difficile comme ça à première vue mais il faut chercher il faut écrire bon là je n'ai pas le choix je vais remplacer tangente par sa valeur 1 plus i sin theta sur cos theta sur 1 moins i sin theta sur cos theta bon mettons même dénominateur ce sera cos theta plus i sin theta sur cos theta moins i sin theta et là vous voyez les choses deviennent simples ça c'est tout simplement exponentielle et theta et ça c'est exponentielle moins et theta parce que cos de moins theta c'est theta et sin de moins theta c'est moins sin theta donc vous voyez bien que z ça sera exponentielle de i theta donc c'est un nombre complexe dans le module 1 et d'argument de theta donc voilà pour cette révision relativement rapide j'espère que ça va vous aider un petit peu voilà je vous souhaite très très bon courage bonne continuation et bonne chance au concours n'hésitez pas bien sûr à me laisser des commentaires bonne continuation à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?